Wesh les rots de la luna, j'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une excellente journée Parce que aujourd'hui les amis j'ai des trucs de fou à vous annoncer Franchement j'ai du très très lourd à vous dire les gars Parce que tout simplement récemment il y a eu encore des nouveaux leaks, des nouvelles rumeurs qui sont sortis vis-à-vis du prochain Call of Duty Et si je me permets de vous sortir cette vidéo les gars, c'est pas pour rien les gars C'est que forcément les infos sont assez sucrées, assez épicées comme on les aime les gars Honnêtement les gars dans cette vidéo, voilà je vais essayer de tout vous dire, de vous partager mon avis vis-à-vis de ces nouvelles rumeurs par rapport au prochain Call of Duty En tout cas les refs comme d'hab n'hésitez pas à partager cette vidéo, à lâcher le like ou le dislike, à vous installer confortablement et je vous dis bon visionnage Franchement les gars faut savoir que les rumeurs que je vais vous partager dans cette vidéo c'est leaks qui sont sortis très récemment Il y en a certaines les gars, oh la 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 c'est des petites pépites, ça m'a clairement choqué sur le moment Pour vous faire un peu une petite récap, il faut savoir que voilà, je pense que vous le savez tous Le prochain Call of Duty sera juste une suite de Modern Warfare 2019 et va reprendre un peu les bases de Modern Warfare 2 Voilà le vrai Modern Warfare 2, en sachant qu'on aura au niveau de l'aspect du jeu beaucoup de similitudes avec le vrai Modern Warfare 2 La plupart des armes de Modern Warfare 2 on les retrouvera sur le prochain Call of Duty Comme par exemple l'UMP45, les interventions, voilà, ça je pense que pour la plupart vous êtes au courant Même au niveau des maps on retrouvera dans la logique des maps comme Terminal, comme Favelas, etc Des maps qui ont littéralement marqué la communauté Actuellement l'une de mes plus grandes envies c'est de rentrer mes meilleurs clutches sur Terminal Avec le engine de Modern Warfare, oh la la les gars les gars les gars les gars j'ai vraiment hâte par rapport à ça Et même au niveau de la compagne de ce prochain Modern Warfare 2, de ce que j'ai pu comprendre, ce sera une compagne beaucoup plus mature Et même le jeu en règle générale sera beaucoup plus mature On aura une partie de la compagne qui sera focalisée sur la Tour de l'Attaque Force 141 Je pense que vous la connaissez vis-à-vis d'MW2 On sera envoyé en Amérique du Sud, etc. contre les narcotrafiquants Ça je pense que vous êtes au courant, qu'on avait aussi des missions sur MW2 qui étaient assez similaires Favelas, etc. C'était au Brésil Au niveau de toutes ces infos je pense que vous êtes tous au courant Maintenant là je vais vous partager des infos encore plus importantes Parce que là on va parler de mode de jeu de multijoueur les gars Là pour l'instant d'après les rumeurs, d'après les leaks Il y a deux gros modes de jeu qui ont été annoncés, des modes de jeu uniques à ce prochain Call of Duty Et là ça rigole clairement pas Déjà les refs, pour vous parler du premier mode de jeu qui va complètement choquer C'est que d'après les rumeurs, on aura un mode de jeu très similaire à l'univers de Rainbow Six Vous avez vu le mode qu'on peut retrouver sur R6 avec la phase d'attaque, la phase de défense On aura un mode comme ça sur ce prochain Call of Duty Quand j'ai appris ça les gars j'étais jogué parce que j'étais en mode What ? C'est quoi ce délire ? En plus de ça, c'est pas terminé les gars On aura aussi des maps très similaires à CSGO, à Counter Strike Voilà des maps très travaillées Des maps où forcément tu ne pourras pas rusher comme tu le souhaites Comme ce qu'on peut retrouver actuellement sur les Call of Duty avec 3 couloirs Voilà des maps qui sont centrées en full rush Là on aura des maps bien plus travaillées Un peu comme ce qu'on pouvait peut-être retrouver dans les premières maps de Modern Warfare 2019 Et c'est là où ça me fait un peu peur Je vais vous partager mon avis vis-à-vis de ça Et bien évidemment je vous mettrai toutes les sources dans la description N'hésitez pas à aller check pour ceux qui comprennent l'anglais etc Il faut savoir une chose C'est que moi je suis pour l'innovation sur Call of Duty Nous mettre des nouveaux modes de jeu, des modes de jeu uniques etc Moi je suis totalement pour Même si je suis quelqu'un de très nostalgique et je ferai toujours partie de ces types de joueurs Qui vous diront que les anciens Call of Duty étaient les meilleurs Ok Encore une fois ce mode de jeu à la Rainbow Six Moi je suis pour Ça peut être pas mal un mode unique comme ça Mais les gars Qu'on nous mette un mode de jeu à la Rainbow Six avec des maps à la CSGO etc Ok Mais où est l'aspect Call of Duty ? Où est l'aspect Call of Duty dans tout ça ? Parce que si on nous met un mode à la R6 Avec un gameplay un peu plus mature etc Et qu'on ne peut plus au final rusher comme sur un Call of Duty Moi je ne vois pas l'intérêt de m'investir dans un mode comme ça Je veux bien que ce mode soit archi compétitif etc Ça va sûrement faire kiffer pas mal de joueurs Mais moi personnellement quand je joue à un Call of Duty Je veux ressentir l'aspect Call of Duty Si je veux jouer à R6 je vais sur R6 Si je veux jouer à CSGO je vais sur CSGO Mais quand je joue à code je veux ressentir des sensations de code Quand je veux rusher sur code je veux me faire plaisir comme dans un vrai code Donc il est là le problème par rapport à ça C'est que là je partage mon avis Après ça peut être clairement une masterclass Et pour moi il peut avoir deux cas de figure avec ce mode là Qui reprendrait un peu les bases de R6 C'est soit ce mode de jeu ça va être une masterclass Et tout simplement Infinity Ward Ils vont réussir à la fois à mélanger le côté CSGO, Rainbow Six Et dans l'aspect global du jeu On ressentira vraiment des sensations à la Call of Et on pourra rusher, se faire plaisir etc Tout en jouant à un mode qui est extrêmement compétitif Ça ça serait vraiment masterclass Et clairement ça donnerait entre guillemets une nouvelle dimension à la licence Et même vous savez quoi Si vraiment le mode il est masterclass Ça ne m'étonnerait même pas de voir certaines personnes Se procurer ce Call of Duty uniquement pour jouer à ce mode de jeu Tu vois Donc voilà Mais le deuxième cas de figure C'est qu'on pourrait avoir un mode complètement éclaté au sous-sol Où tu aurais littéralement une division dans la communauté Où certaines personnes ne toucheraient même pas au mode Parce que ça ne ressemblerait plus à du vrai Call of Duty Donc reste à voir vis-à-vis de ça Je ne suis pas pessimiste Je suis quelqu'un de très optimiste d'accord Et j'espère que ce mode sera une dinguerie Mais voilà Et même au niveau de ce mode de jeu là Je me pose deux questions aussi Très importantes C'est déjà Est-ce qu'on additionnera avec ce mode de jeu là Un vrai classement compétitif Ça veut dire qu'avec des vrais grades etc Comme sur Rainbow Six Parce que s'il n'y a pas un vrai classement compétitif Je ne verrai pas l'intérêt de s'investir dans un mode comme ça Ça c'est la première question que je me pose N'hésitez pas à me répondre dans l'espace commentaire Et la deuxième question les amis C'est que je me dis Attendez 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 On nous sort des modes comme ça Mais si le modèle économique d'Activision il ne change pas S'il reste le même Avec un Call of Duty chaque année Les gars C'est au final Un mode comme ça Encore une fois La Rainbow Six Avec une phase d'attaque Une phase de défense etc Je suis désolé Mais c'est un mode Qui est censé durer sur du long terme Tu ne fais pas durer un mode comme ça Juste pendant une année Donc Reste à voir Est-ce que le modèle économique d'Activision changera Ou pas du tout Parce que clairement Si on nous sort un MW2 archi complet Avec plein d'autres modes de jeu Que je vais vous évoquer juste après Et qu'au final on nous annonce Qu'il ne va durer qu'un an C'est archi dommage C'est du gâchis D'accord Moi je voudrais Qu'avec ce MW2 On puisse tout simplement Changer le modèle économique d'Activision Et nous sortir au moins Un Call of Tous les deux ans Pour qu'on puisse tout simplement S'épanouir sur ce Call of Duty là Bon voilà Ça c'est mon avis vis-à-vis de ça N'hésitez pas comme d'hab A me partager votre avis Dans l'espace commentaire Ensuite au niveau du deuxième mode de jeu Et là les gars C'est du très lourd Je vous avais déjà évoqué Comme quoi on aurait sûrement Un mode à la Escape from Targov Sur Modern Warfare 2 D'après les leagues D'après les rumeurs etc Bah vous savez quoi J'ai encore plus d'infos Vis-à-vis de ça Comme quoi ce mode de jeu là Qui s'appellerait DMZ Tu serais dans une sorte de monde ouvert Où tu pourrais faire des missions A la Escape from Targov etc Toujours d'après les leagues Toujours d'après les rumeurs Moi ça me choque Ça me choque de fou Parce que je me dis Oula Un monde ouvert sur Call of Duty Ça pourrait littéralement révolutionner la licence Clairement Un monde ouvert C'est assez bizarre On a déjà eu un truc assez similaire Sur Call of Duty World War 2 Si je me trompe pas Où on avait une sorte de hub de la communauté Où tu pouvais te balader un peu dans une map Avec plein d'autres joueurs Dites moi Si je me trompe pas les gars On avait un truc similaire Mais un monde ouvert C'est assez bizarre C'est assez bizarre Le mode s'appellerait DMZ Et en plus de ça D'après les infos que j'ai Il faut savoir que ce mode là Devait normalement sortir Sur Modern War 2019 Mais il a été repoussé Et vous savez quoi Les développeurs de chez Infinity War Travaillaient sur ce mode Depuis 4 ans déjà Donc reste à voir Ça reste des rumeurs encore une fois Mais moi quand on me parle de monde ouvert Je reste perplexe D'accord Après moi les gars Pour être totalement honnête avec vous Ce qui me fait à la fois peur Et d'un autre côté Entre guillemets Me hype C'est un mélange de peur Et de hype Je sais que c'est assez bizarre C'est que je me dis Certes Ok Infinity War Ils veulent innover Nous sortir des nouveaux modes uniques Psehtek C'est bien C'est franchement big up à vous Mais les gars Les gars Si à côté le gameplay Il suit pas Si à côté on nous ralentit Le gameplay Quand je parle de gameplay Tu vois je veux parler de Tu vois quand tu rush Quand tu veux tout simplement Prendre un duel Etc Si on sent de la lenteur Et que c'est pas Entre guillemets Aussi fluide Que sur Modern War 2019 Si on ne maximise pas Cette fluidité Moi ça va me déranger Parce que les gars On a beau nous sortir des modes de jeu Des maps insane Etc La première des choses Que je verrai Et que vous verrez Quand vous testerez Ce prochain Call of Duty C'est le gunfight C'est les sensations Avec les armes C'est est-ce qu'on tue rapidement Le TTK Etc Faut vraiment que cet aspect là Soit très bien géré C'est uniquement ça Que je demande Après les modes de jeu Etc Certes C'est un plus C'est un plus Mais moi c'est vraiment ça Parce que personnellement Je n'accepterais pas D'avoir un jeu plus lent Un plus lourd Que Modern Phare 2019 Parce que C'est bien Que Infinity War Décide de rajouter De la maturité en plus A leur gameplay Etc Je suis le premier A être content Vis-à-vis de ça Parce que ça fait plaisir Et il faut différencier un peu Les Modern Phare Au Black Ops D'accord Les Black Ops Qui sont un peu plus colorés Etc Mais d'un autre côté Je veux taper Mes meilleurs rush Je veux slay Comme jamais Tout simplement Je veux que quand je rush Avec une MP5 Je ne ressens pas Cette lourdeur Ce côté bizarre Un peu Est-ce que vous me comprenez Les gars sur ça ou pas J'espère en tout cas Que pour la plupart Vous pouvez me comprendre J'ai dit ça comme si J'étais en stream Et que j'avais un chat A côté Et que je pouvais lire Vos commentaires Mais bref Ça c'est C'est mes envies de streamer Qui ressortent comme ça Les gars Mais voilà Ça je vous partage un peu Mes peurs Etc Mes craintes Mais en vrai les gars J'ai quand même confiance En Infinity Ward C'est un bon studio Ça les gars Pour être honnête avec vous J'ai confiance en eux J'ai confiance en eux Je sais qu'ils vont nous sortir Un bon petit truc Mais voilà Il y a aussi d'autres infos Que j'aurais dû vous partager En début de vidéo Mais comme quoi Vu que Call of Duty Vanguard C'est vraiment pas très bien vendu Et vu les mauvais résultats Commercials etc On pourrait avoir une sortie Beaucoup plus tôt De ce Modern Warfare 2 Donc reste à voir De toute façon De ce que j'ai compris On aura beaucoup plus d'infos en été Vraiment cet été là On aura des infos Directement Qui seront officielles Tu vois Donc restez à l'affût Restez connectés J'ai envie de vous dire Soyez patients aussi les gars Et je pense qu'on aura On aura toutes les infos J'espère aussi Qu'on aura une petite bêta Pour cet été Ce serait aussi pas mal Et la dernière chose Que j'aimerais aussi Avec ce prochain Call of Duty Et je finirai cette vidéo sur ça C'est une bonne optimisation sur PC Parce que quand on regarde Modern Warfare 2019 C'est un jeu qui a été pensé Pour les joueurs PC Et je sais qu'en disant ça Certains joueurs console Vont me dire Mais ils mènent T'abuses Ne pensent pas qu'à toi Certes Mais les amis N'oubliez pas que La grande majorité Des Call of Duty Ont toujours été pensés Pour les joueurs console Et là ça fait du bien De voir Que Infinity War Pense quand même Aux joueurs PC Et ils optimisent correctement Leur jeu Pour les joueurs PC Et quand je vous dis ça Parce que quand je compare Un peu Call of Duty Qui au final Était très mal opti Je trouve Sur PC Tu vois la différence Tu vois vraiment la différence Donc voilà J'ai hâte aussi vis-à-vis de ça En tout cas je pense Que je vous ai quasiment tout dit Quand même une bonne petite vidéo Je vous ai quand même Pas mal parlé Une vidéo freestyle Là je m'en excuse Comme d'hab Vous connaissez la chanson les gars Comme d'habitude N'hésitez pas à la partager cette vidéo A lâcher le like Ou le dislike Si j'ai oublié des informations N'hésitez pas à m'en faire part Dans l'espace commentaire Je vous mettrai toutes les sources En description C'est en anglais Donc voilà N'hésitez pas à aller voir Prochainement je vous prépare Du très très lourd les gars Donc restez à l'affût Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501